bonjour à tous et bienvenue sur le parcours alors aujourd'hui on va parler d'une situation assez délicate une situation qu'on peut plus ou moins avoir sur un parcours notamment quand le sable est assez souple c'est une balle qui est enfoncée qui est pluguée dans le sable donc ici on a une sortie de bunker d'environ 10-15 mètres avec toujours une lèvre de 80 cm mais par contre j'ai une balle qui s'est enfoncée de la moitié dans le sable c'est à dire environ 2 cm par rapport à une sortie classique il va forcément y avoir des adaptations différentes on sait que sur une sortie classique on l'a déjà vu on veut que le club vienne glisser vienne revendir dans le sable pour éviter de s'enfoncer d'accord pour porter du sable sur le green et porter également la balle sur là en l'occurrence si je fais glisser le bounce d'accord le dessous on a déjà vu du club sur le sable forcément il va pas pouvoir aller sous la balle et je vais avoir soit une balle qui va juste se déloger et sortir alors dans le pire des cas je pourrais avoir une balle qui s'enfonce encore plus et ça c'est pas ce qu'on veut déjà la sortie donc si on veut que le club s'enfonce dans le sable on va obligatoirement être obligé d'utiliser la lame d'accord donc la partie tranchante l'arrête qui va nous permettre finalement de descendre à peu près un niveau de moins 3 cm sous le sable et du coup de pouvoir passer sous la balle pour pouvoir la porter donc je vais adopter une situation un peu différente en l'occurrence si j'ouvre le club c'est toujours le bounce qui vient se présenter donc là en refermant là on s'aperçoit que c'est plutôt la lame qui vient se présenter malheureusement si j'utilise la même configuration que tout à l'heure je serai orienté très à gauche donc finalement je vais me mettre plutôt face à la cible enfin face à la cible dans l'orientation de ma cible et je vais présenter la lame en premier ce qui va m'aider finalement dans la posture ça va être déjà de présenter les mains un peu plus en avant de la balle je vais pourquoi pas mettre la balle plus en arrière dans mon stance toujours pareil étant donné que le sable est plus meuble et que je vais plutôt avoir tendance à perdre des appuis je vais aussi baisser mon centre de gravité qui va aussi me permettre finalement de descendre plus profond dans le sable et là ce qui est hyper important c'est la vitesse beaucoup de vitesse plus le club s'enfonce dans le sol plus il perd de la vitesse et du coup plus je vais perdre en distance de balle donc je vais y aller à 100% voire 150% pourquoi pas pour sortir déjà la balle du bunker allez donc main plutôt en avant je garde aussi le point en avant pour avoir un angle plus vertical et pouvoir plus facilement rentrer dans le sable et bien entendu je cherche toujours à rentrer quelques centimètres avant la balle main en avant et on y va et elle est sortie un peu plus longue que la sortie habituelle que la sortie classique tout simplement parce que finalement elle tourne beaucoup moins vite sur elle même donc elle va plutôt avoir tendance à rouler là en l'occurrence je suis sorti de cette situation délicate maintenant c'est à vous n'hésitez pas à mettre le maximum de vitesse n'ayez pas peur d'aller dans le sable parce que si vous n'allez pas dans le sable la balle ne sort plus à vous de jouer je suis sorti d'aller dans le sable